Et bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à tous, c'est avec Tangle qu'on se retrouve pour un nouveau deck sur Marvel Snap les amis Deck du Pool 1, vraiment parfait pour débuter le jeu C'est le deck zoo les amis, le deck zoo évidemment vous l'avez aimé, vous l'avez connu, vous l'avez détesté sur Hearthstone Et bien vous l'aimerez également beaucoup sur Marvel Snap les amis On commence alors là vraiment, le deck zoo Vraiment il n'y a pas de carte fondamentale, c'est à dire que Beaucoup de T1 qu'on va essayer de booster globalement En gros on a Angela qui est vraiment très importante je trouve dans le deck Pour moi si vous l'avez en début de partie ça change tout Pour moi la limite de la tech c'est presque de ne pas jouer au T1 si vous avez Angela Et T2 vous jouez Angela et T3 vous jouez 3 T1 sur le côté d'Angela Pour moi ça c'est vraiment extrêmement fort mais parlons de toutes les cartes Donc Antman vous la connaissez évidemment si vous avez déjà regardé mes vidéos sur le jeu Si vous avez 3 autres cartes ici, puissance plus 3 donc comme on floude c'est très bien Electra détruit une carte ennemi au coup de 1 aléatoire à cet emplacement Très intéressant pour venir clean des T1 adverse évidemment Okie, moi j'aime bien Okie Si vous jouez une carte ici au tour suivant, puissance plus 2 Squirrel Girl donc très intéressante elle pour spam le board Donc tu la joues sur un emplacement et elle met un écureuil à 1 de puissance sur les deux autres emplacements Alors on peut les voir je n'ai pas vu tiens Bien fait ce jeu quand même Korg, Korg révélé, mélangez une carte Caillou au deck de votre adversaire Ça j'aime bien, ça paraît flou d'un peu le deck de l'adversaire en plus il a 2 d'attaque donc c'est intéressant Lightcrawler toujours présent parce qu'on aime beaucoup cette capacité qu'il a de pouvoir jouer sur plusieurs boards à la fois Moi je trouve ça vraiment très très intéressant Yondu, ça j'aime beaucoup c'est très fort Retirer la carte du dessus du deck de votre adversaire Voilà si tu enlèves la carte clutch de sa combo tu gagnes la game instantanément Angela on en a parlé, Morph, Morph qui est pour moi une très bonne carte Assez Gumball au final mais elle devient donc une copie d'une carte aléatoire de la main adverse Voilà des fois ça me donne un Thor, des fois ça me donne un Hulk, vraiment j'aime bien Kazar, très important dans la compo, il va donner tout simplement puissance plus 1 à toutes les cartes de coup 1 Et les écureuils ont un coup de 1 évidemment en plus donc c'est très intéressant Blue Marvel, puissance plus 1 à vos autres cartes donc également extrêmement important Et enfin Onslaught qui peut être bien pour terminer en gros si vous le mettez sur la même case que Blue Marvel Ou que Kazar par exemple, vous donner plus 1 ça va donner plus 2 Parce que ça double les effets continu donc vraiment très intéressant On va partir tester ce deck ensemble, c'est le bon deck, c'est parti directement Le zoo is back les amis, ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver sur un jeu de cartes Evidemment il y a toujours du TFT sur la chaîne mais là c'est vraiment le gros coup de coeur Marvel Snap en attendant la prochaine extension de TFT Voilà là typiquement j'ai presque pas envie En fait comme j'ai Hoki, en fait Ouais là j'ai Hoki donc je pense qu'il faut le jouer mais Tu vois Angela si je joue une carte avant elle perd on va dire un de puissance Mais comme Hoki gagne plus 2 ça revient un peu au même quoi Après le troisième tour toutes les cartes ici changent de côté Je vais jouer Mide tiens J'ai une grosse sortie, je vais Snap Angel Ok J'espère que ce soit pas un truc trop caisse couille C'est quoi ça ? Après le quatrième tour et changer la position de chaque emplacement Ça va partir en couille cette affaire là Ça va partir en couille complet C'est vrai que je peux mettre Electra sur un côté pour qu'elle bute Angel Quand une de vos cartes est détruit, cette carte vole hors de votre deck pour la remplacer C'est vrai, il l'a vu juste en moi Mélanger 5 cartes cailloux Ah ça c'est chiant ça, ça c'est chiant Et j'ai pas de chance, je plioche direct un caillou C'est des decks de 12 cartes Donc en vrai quand tu rajoutes 5 cartes c'est presque une carte sur 2 Enfin non, une carte sur 3 du coup Je pense qu'on fait tac Et là gros push Est-ce que je remplis direct la case ici ? Ouais go Au pire je peux... Nail Crawler l'avantage c'est qu'on peut vraiment le déplacer facilement Donc ça c'est vraiment très très bien Elle détruit les cartes Ça c'est un deck d'extrruction, je l'ai pas encore trop joué Elle détruit les cartes normalement sur l'endroit où tu veux Je l'ai posé Ok donc je lui ai déposé une carte de merde C'est pas ouf en vrai Mais du coup je peux dépasser Nightcrawler Et remettre une carte pour booster Angela Ça c'est intéressant ça Ah d'accord d'accord Après le troisième tour toutes les cartes s'y changent de côté D'accord j'ai récupéré sa carte Ok bah c'est worse Ah putain j'ai pas de chance Si je fais que piocher les cailloux on est pas dans la merde en vrai Je joue pas tant pis pour l'instant Bon j'en joue un quand même En vrai Si je pioche que des cailloux ou FF Genre full random mais bon Full random quoi Ah ouais cette ligne là elle a l'air bien avancée Oh ça a changé les quoi Ah putain Du coup j'ai monté 6 mais Ah c'est la merde en vrai Du coup je vais devoir agrer Ah c'est vraiment la merde en vrai C'est loose hein Ouais je pense que c'est perdu Tant pis on va décaler ça J'ai posé là pour donner de nouveau plus 2 à Angela Là s'il snap je me casse en vrai Genre piocher 2 cailloux d'affilée c'est trop quoi Blue Marvel Après j'ai l'impression qu'il a pioché beaucoup de cailloux aussi Ou qu'il a pas joué grand chose Mais moi ça fait 2 tours que je peux pas jouer On va dire qu'au début il a rien joué quasiment Bon je reste en vrai Y'a un monde où je gagne Je suis obligé de jouer de ce côté là en vrai Le truc c'est que s'il peut me la mettre Là combien il a de cartes Après espérant qu'il ait pioché autant de cailloux que moi On va voir Là il a joué 4 cartes partout En fait si je joue à plein de cartes Je me dirais qu'il y a des cailloux Il y a forcément des cailloux Par contre il en a joué masse ici C'est mort je pense en vrai Squirrel Girl En plus elles ont toutes plus ça avec Marvel Ces cartes avec Blue Marvel Le Rock Oh putain Iron Earth Ça va dépendre de lui à booster Si j'ai de la chatte il booste que là bas J'ai gagné ? Oh chatte En fait cette carte là elle donne plus 3 Aléatoirement sur des emplacements Cette carte là Plus 2 pardon Donc il a donné plus de acquis Il a donné plus de là je crois Là Ça et sur Blue Marvel Putain c'était chaud hein Moi je m'en sors en vrai Mais oui je me suis dit Il y avait quand même de fortes chances Que le mec il ait des cailloux aussi Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison que je sois le seul conard Qui n'ait pioché que des fucking cailloux Ok c'est parti Oh j'ai une sortie de psychopathe là Ok Les effets continu sont doublés ici Ok Interessant Du coup je pense que je ne joue pas T1 Je snap parce que j'ai une grosse sortie Je ne joue pas T1 On va voir si lui il joue T1 Ah non les effets continu sont désactivés Pourquoi j'ai du doublé ? Je suis aveugle Je n'ai pas d'effet continu sur moi Mais du coup je vais jouer là Parce que ça veut dire que je ne jouerai pas casseur de ce côté là Open carte ni révéler ce tour-ci Ok très bien Par exemple Blue Marvel je ne jouerai pas là du coup On va jouer Angela Par contre j'aimerais trop piocher un autre T1 là tout de suite Il n'a pas joué Il n'a pas joué lui Au T2 Au cinquième tour les cartes coûte un de plus Ok j'ai 3 T1 c'est trop bien Donc tac 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 Donc là on agresse côté Angela Donc là vous voyez ça fait directement Dommage j'aurais pas Ant-Man Là j'aurais Ant-Man ça aurait été fou Parce que j'aurais eu Ant-Man qui avait 4 du coup aussi en plus Mais bon c'est pas grave Très intéressant Comme early Ok Et vous voyez ça a du slip Mais là je vais récupérer donc 2 petits écureuils Par contre je ne pourrais pas jouer Blue Marvel au T5 Par contre du coup Parce que les cartes coûtent un de plus Fuck Donc limite il faudrait un T4 Mais je n'ai pas de T4 Je crois dans le deck de mémoire Vous voyez Gros Angela quand je lui donnais plus d'acier à Kazar en vrai Mais bon Bon bah Morphe En espérant qu'il se morphe bien quoi Je pense que je joue tout mille ? Non ouais ouais je peux essayer de contest le mille en vrai On va voir en quoi Morphe se transforme Mais là pour l'instant j'ai pas de cartes à jouer Enfin j'ai pioché Kazar J'ai combien de cartes encore là ? 5 ? 1 sur 5 de pioché Kazar Si je piège Kazar c'est trop bien parce que je peux le jouer tranquille Allez Morphe Oh il s'est transformé en Hulk Par contre ça veut dire qu'il a Hulk dans sa main C'est une carte aléatoire de la main de l'adversaire ou du deck dans cette main je crois Je ne sais plus si c'est la main ou le deck En tout cas c'est trop fort Nice J'ai la dé Allez Kazar Oh c'est tellement win bordel quoi J'ai déjà snappé hein C'est tellement win bordel quoi Là je vais gagner sur toutes les lignes je pense à mon avis C'est sûr en vrai Là c'est que la win en vrai Allez qu'est-ce toi Et là Blue Barbell qui va donner plus 1 à tout Ah j'ai un slot aussi Mais autant faire Blue Barbell non ? Il double les effets continu Ok mais c'est rendu De toute façon là c'était sûr en vrai Genre j'avais vraiment beaucoup beaucoup là pour le coup Il est bien mon deck zone hein Et en vrai j'arrive à 50 petit à petit C'est quoi 50 ? C'est platine du coup ? 50 c'est platine ouais c'est ça Radiament Vibranium Omega Galactique Ah c'est vraiment le meilleur jeu vidéo il faut le dire quand même Par contre il n'y a pas encore de Je crois pas qu'il y a un ladder Genre en vrai on peut pas savoir combien on est je sais pas Ok j'ai un jeu là En vrai par contre je n'ai pas continué Les effets sont doublés ici Les effets sont doublés Je vais snap par contre je vais jouer un T1 ce coup-ci par contre Parce que il y a peu de chance que je puisse jouer 3 T1 au T3 Donc tant pis on va jouer ça pour l'instant Cette ligne là je me la garde pour Kazar pour Blue Marvel etc Je pense pas que c'est une case où on a envie de gagner C'est plus une case où on a envie de mettre des buffs pour booster les deux autres cases je pense Puissance moins 1 au quart ici Mon T5, T6 Peut-être qu'on pourra gagner sur cette case sur la chaîne T5, T6 Ça peut être intéressant Je pense qu'on va se déplacer par là je pense Après si je la déplace elle compte pas Au cinquième tour toutes les cartes doivent être jouées ici Ah oui faut faire gaffe quand même Ah merde c'est à dire que Blue Marvel je devrais être joué là potentiellement Ah fuck Ah c'est con ça Il faudrait que je me garde un autre T5 du coup Pour l'instant je n'ai pas l'autre de T5 Bon je vais jouer Morph de ce côté là quand même en vrai Ah ça fait chier ça Par contre il faut que je l'aise sous place du coup Oh ils sont vraiment en a mort Mais c'est que si elle est seule qu'elle gagne plus 5 cette carte Electra Bah du coup je fume Quicksilver Ah ouais c'est la merde en vrai C'est vraiment la merde du coup Euh parce que je pourrais pas enchaîner Blue Marvel plus euh... Ouais c'est trop chiant Ou alors il faut pas que je joue Squirrel Girl quoi Ah je suis obligé de jouer en vrai Ça va être chiant en vrai Electra a fumé Quicksilver c'est bien Ah mais c'est vrai que le... Non mais par contre j'ai fait de la merde Squirrel Girl fallait jouer sur cette ligne là Parce que l'écureuil compte pas comme un plus 1 pour Angela Ouais j'ai fait n'importe quoi en vrai Ah j'ai vraiment trop mal joué les gars Ah je suis un canard en vrai On va Blue Marvel mais son effet est pas doublé Ah j'ai trop mal joué Je suis deg Après j'ai l'impression que le mec il joue rien en face Mais si ça se joue à plus 2 sur Angela C'est vraiment que je suis un canard en vrai Bon j'avoue que la base des Avengers elle m'a mis trop mal quand même Mais bon Saloperie d'Avengers j'en ai jamais vu un tir d'ailleurs Je boycotte C'est vrai que j'ai jamais vu un seul film Avengers C'est chaud ouais ouais c'est chaud en vrai j'avoue Allez casse toi casse toi casse toi Faut que je bluff pour qu'il abandonne Attends je vais Emote Parce qu'on peut Emote évidemment sur ce jeu formidable On peut Emote bien sur ça fait plaisir Jessica Jones Ok mais du coup il perd le bonus de plus 5 Sur la mort Intéressant Ok je pioche Kazar Du coup je pense que c'est juste Ah mais il va en retraite En vrai Kazar j'ai l'impression qu'il a eu une mauvaise sortie en début de partie quand même lui en face Mais voilà en tout cas Très efficace pour le coup ce petit exo les amis sur Marvel Snap Merci à tous de m'avoir suivi C'était Tank A très vite tout le monde Ciao bye bye C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti